bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir de la méga méga baleine du très 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 lourd vraiment très étonnant mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos à droite sur l'overlay bla 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 vous connaissez ça par coeur les amis lien vers la chaîne secondaire bien évidemment en description également je vais vous faire une petite publication cette semaine d'un jeu pas mal du tout d'ailleurs mais revenons-en à nos méga baleine et avant cela les events toujours aussi éclatac s'éclater au sous sol pour l'anniversaire les dés de la chance alors là les dés de la chance franchement je vous conseille de ne pas mettre une gemme dans cet event il ne sert clairement à rien de mon point de vue à part nous voler nos gemmes le calendrier des événements on le voit c'est bientôt la fin de tous les événements anniversaire la bouddhique anniversaire ça peut être rentable si vous farmez beaucoup de barbares et vous avez fait quelques achats de packs pour avoir des modèles de galère sinon vous allez devoir acheter des trucs classiques on a sous les étoiles que vous connaissez bien évidemment qui permet tac tac il faut que je le fasse et que je claque vraiment pour monter plus haut et surtout on a eu le pop de zénith du pouvoir le zénith du pouvoir c'est toujours un très gros event et avec ce nouveau thème de ville qui est dedans alors moi j'ai pas de chance sur le continent du 1254 le 1254 c'est des ouf donc vous le voyez un disons les meilleures places pour le moment on est qu'à 35 millions pour le moment c'est déjà un score pas mal n'hésitez pas à mettre en commentaire à combien monte le zénith du pouvoir chez vous en tout cas chez moi normalement ça va monter bien haut avec benny et des squads qui devraient faire du sale comme d'habitude et regardons ce thème de ville atlantis franchement il claque santé de l'infanterie plus 10% franchement c'est énorme santé de l'infanterie plus 10 défense de cavalier moins 5 attaque des archers moins 5 franchement celui là il me tente grave mais évidemment je n'ai pas les moyens d'être dans le top 50 top 50 c'est qu'un 30 jours top 50 30 jours permanent donc dans un top 10 pas les moyens d'être dans un top 10 sur ce continent là clairement il faut être une méga baleine en parlant de méga baleine puisque c'est tout pour les événements rien d'intéressant à venir on va parler du kvk du 1860 avec les terres du roi que s'est-il passé ce kvk ou le 1860 doit se battre sur deux fronts pour soutenir leurs alliés on va voir ça tout de suite c'était vraiment le fil rouge du week-end le kvk à suivre là où tout le monde se frittait regardez le 1860 est toujours impérium le 1534 son adversaire en vent est toujours impérium également ça veut dire qu'il ya des gros combats ça veut dire ça achète pas mal de packs mais ça veut dire aussi qu'il ya finalement peut-être pas tant de morts que ça et regardons donc à ce qui s'est passé alors on est toujours sur la havane on a plusieurs zones ici où il ya eu de la fight vous le voyez l'hôtel des thèmes de ce côté là les ckp les foa ont bougé leur forteresse pour se mettre sur les portes de niveau 8 les terres du roi ont ouvert ouvert durant le week-end comme je vous l'avais dit et regardez regardez le rouge les 1860 et bien c'est eux qui ont la zigourade ils ont bloqué tout le monde ils ont fait tout le tour ils ont bloqué leurs adversaires au sud ils ont réussi à tenir le front sur le côté avec les vikings les vq et vf 56 et les v u et les vt également donc ça a tenu ce front là et normalement je pense que ça doit brûler du côté de cette forteresse non ça tient également est ce que ça tient en face est ce que ça ne brûle plus ça ne brûle plus non plus et les terres du roi le 1860 est vraiment impressionnant qu'est ce qui se passe il doit encore avoir des combats à cette heure là non il n'y a pas de combat ça ne brûle pas de ce côté là est ce que ça brûle est ce que ça brûle ou il ya du monde puisqu'on a eu un petit lagarde non pas tant que ça juste des combats qu'on fait que ça ralentit on a le drapeau qui a brûlé mais qui brûle plus fontanil 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 bien évidemment fontanil il faudrait que tu tapes le drapeau là pour le remettre à brûler et de l'autre côté ça continue d'avancer et de pousser du côté du 1860 assez énorme le 1860 là est assez impressionnant il a donc tenu sur deux fronts avec ses alliés et malgré tout je pensais qu'il allait avoir plus de difficultés que ça à prendre les terres du roi que ça serait moins rapide mais non en fait ils vont pouvoir avoir la grande zigoua tranquille alors il n'y a pas encore le timer mais vous pouvoir tranquillement la prendre ils l'ont touré évidemment à mon avis il va avoir un léger partage avec le 56 même si pour le coup là c'est le 1860 qui a fait le plus gros du tas de mon point de vue extérieur bien évidemment ça se trouve en interne si vous êtes chez les vikings ou chez le 1860 n'hésitez pas à me dire votre point de vue également si vous êtes sur le ss 34 ou les foa les s'est capé n'hésitez pas également à me mettre votre point de vue mais de ce côté là du côté du 1601 ça s'est fait pas mal détruire vous le voyez ils ont réussi à passer la porte ils ont détruit pas mal de forteresses ça doit brûler non ça ne brûle plus ici il répare quand même parce que celle là est pratiquement mort donc de toute façon ils n'ont pas besoin puisqu'ils sont passés là en tout cas très impressionnant bon maintenant il reste pas mal de temps de kvk j'ai pas regardé le compteur on va le regarder tout de suite le compteur est à et à 33 jours 5 heures 44 minutes et 48 secondes donc il reste environ deux semaines de kvk un tout petit peu plus de deux semaines donc ça va être long là ça va être juste de la destruction de bâtiments puisque ou sinon de la perte de troupes pour pouvoir sortir du statut impérium puisque le 1860 va forcément faire une grosse campagne de recrutement il va falloir sortir du statut impérium donc là il va falloir qu'ils donnent tout pour finir de détruire leurs adversaires vraiment très impressionnant ce kvk on va continuer de suivre la fin mais à ce stade je ne pense pas qu'on aura un nouveau retournement de situation regardons de ce côté là si on a des drapeaux qui brûlent ah on a quelques drapeaux qui brûlent du côté des bu 56 mais ça se limite à ça ce drapeau là il a qui ce drapeau là il doit être aussi ah il est au dnc une sub qui brûle aussi intéressant de voir que nos amis du 34 ne lâchent pas l'affaire ils ont raison est ce qu'ils peuvent encore reprendre la ziggurat je ne pense pas mais ça va être intéressant à suivre voilà pour le c1 11 52 des gros combats des gros rapports vraiment très très intéressant retour sur le 12 56 et les amis on va maintenant s'intéresser à la plus grosse alliance qui existe à mon avis et sauf qu'à contraire sur rock je n'ai pas vu plus grosse alliance alors jusqu'à présent la plus grosse alliance qu'on avait vu était les gst sur le 13 65 on va aller les voir tout de suite les gst hop là on fonce sur leur royaume cette alliance des gst on l'avait vu approcher très grandement des 19 milliards sans les atteindre de mémoire les gst n'avaient pas atteint les 19 milliards tac aujourd'hui ils sont plus qu'à 14 milliards ils ont fait un kvk de hoop ils ont eu des migrations aussi donc c'est descendu on a vu des alliances récemment encore à 17 milliards mais pas plus et bien il y a une alliance qui a décidé de passer ce niveau et croyez moi personne ne s'y attendait tout simplement car c'était sur des serveurs chinois avant cela petit point de la situation en chine pourquoi l'init investit autant sur les events en chine est beaucoup moins chez nous c'est simple ça leur rapporte beaucoup plus d'argent regardez le classement officiel du store en chine le marché étant énorme donc c'est difficile beaucoup de concurrence regardez rock pour la première fois est rentré dans le top 15 des apps les plus téléchargés en chine et le jeu n'est pas récent il est sorti il y a déjà si je dis pas de bêtises un an en chine donc il est rentré dans le top 15 c'est très rare et c'est très difficile pour eux bravo à eux en tout cas c'est pour ça qu'ils investissent massivement en chine les chinois ont plusieurs petites particularités je vous rappelle un le client du jeu chinois n'est pas le même que notre client du jeu c'est le même jeu que nous sauf que il faut télécharger la version chinoise pour avoir accès aux serveurs chinois si un joueur chinois veut jouer sur les serveurs standards européens américains les serveurs je dirais génériques du jeu et bien il doit demander à l'init la migration de son compte depuis cette version là vers la nôtre regardez en chine ils ont une petite particularité ils en ont même plusieurs ils ont déjà pas le même personnage que nous qui les guide dans le tutoriel alors je préfère celle là elle est beaucoup plus sexy je préfère largement ce personnage là à celui qui me paraît tout simplement éclaté qu'on a à présent celui là est vraiment beaucoup plus sympa autre particularité des serveurs chinois mais ça vous le savez peut-être déjà ce n'est pas minamoto qui est dans le pack mais kao kao donc on a kao kao qui est dans le pack vip si je ne dis pas non pour le premier achat on a kao kao et on peut après l'avoir dans le store vip et ils ont inversé donc avec minamoto donc c'est parce que c'est un joueur bien évidemment un commandant chinois et non japonais comme minamoto c'est pour ça qu'ils ont très certainement inversé les deux bon là moi je préfère notre version à nous avec mina parce que kao n'est pas des plus utiles même au tout début du jeu moi je l'ai expertisé maintenant c'est à refaire je ne le referai évidemment pas passons à présent aux méga baleine et au plus gros serveurs que j'ai vu dans rock ou du moins la plus grosse alliance que j'ai vu dans rock qui est justement sur un de ces serveurs chinois les mecs ne rigolent pas ça doit tellement lâcher en carte bleue ça doit faire plaisir d'être dans leurs alliances en coffre d'alliance regardez bien cette alliance les amis se serveurs du moins le serveur 16 il est à 367 jours seulement si vous avez l'occasion de télécharger le client chinois ils font un compte en chinois ils font une carte d'identité chinoise à cause de la nouvelle loi sur les mineurs le serveur 16 qui est dirigé par les g y 16 et arès et puis après des signes en chinois que je suis bien incapable de vous lire ce serveur n'est qu'à 367 jours il disait bien ça 367 jours soit beaucoup moins que nos serveurs les plus vieux qui ont dépassé les mille jours et bien pour un serveur à 367 jours je trouve qu'il se défend pas mal notamment donc les g y 16 cette alliance regardez je vous ai montré le classement du serveur g y 16 à les toutes les premières places première place 757 millions pour un serveur à 350 à un an c'est pas mal deuxième place 718 millions troisième place 701 millions donc déjà les mecs ils ont trois joueurs sur le serveur qui sont en natif à plus de 700 millions ensuite les trois suivants sont autour ou plus de 400 millions ça veut dire que leur top 6 il est à 400 millions déjà donc c'est ça pique vraiment sévère et ils sont tous bien évidemment dans l'alliance principale franchement ça brûle je n'ai pas en mémoire un serveur avec un top 6 aussi élevé de la même alliance qui plus est ça brûle vraiment et vous allez vite comprendre pourquoi ils sont à son niveau et surtout ils sont tous dans la même alliance regardez ça quand j'ai vu ça ça m'a vraiment impressionné pour un serveur qui a à peine un an ils sont au niveau des cadeaux niveau 46 cadeau d'alliance 46 rappelez-vous schizgul qui se gargarisait récemment à juste titre d'être le premier la première alliance sur le 10 75 avec un niveau de cadeau d'alliance niveau 40 on a eu le 10 60 qui a été la deuxième alliance et bien regardez comme on est des enfants à côté d'eux les mecs sont niveau 46 sérieusement c'est tout simplement abusé c'est tout simplement énorme ici et regardez cette puissance les g y 16 ont passé à présent les 20 milliards ont du screen ils étaient à 19 milliards 800 millions 17 19 milliards 795 millions 816 mille 469 précisément c'est à ce jour et à ma connaissance la plus grosse alliance du jeu de rock toutes versions confondues sur tous les continents que ce soit les versions spéciales qu'ils ont en corée en chine ou nous la version qu'on a dans le reste du monde pratiquement 20 milliards donc dites vous bien que si à un moment on a des events inter client on va avoir vraiment du très très lourd en face de nous car les g y 16 sont pas du tout des plaisantins pour être en niveau d'alliance niveau de coffre d'alliance niveau 46 croyez moi les mecs des boîtes de ouf et c'est pas tout je vais vous montrer le dernier mge ils ne sont en mge que saison 26 si je dis pas de bêtises vous allez voir ce score je n'ai jamais eu plus gros alors déjà si vous avez déjà vu une alliance avec plus de 20 milliards ou 19 milliards 800 millions de puissance n'hésitez pas à me le dire niveau 46 de coffre d'alliance n'hésitez pas également à me dire mais à mon avis sauf si vous regardez cette vidéo dans six mois ou dans un an à ce jour il n'y a personne au dessus de ce score et regardez ce mge ce classement du plus grand gouverneur c'est abusé le premier alors là le mec ça c'est n'importe quoi c'était le mge du 13 septembre comme vous le voyez saison 26 du plus grand gouverneur autant vous dire le top 10 c'est bien évidemment les g y 16 ils sont tous dedans 2 milliards 300 millions 956 mille 198 alors on parle des papas des bunnies des des squads des goodfathers etc et bien là ça ne plaisante pas je suis incapable une nouvelle fois de vous lire son pseudo mais 2 milliards 300 millions même lorsqu'on avait le mec qui avait cheaté et qui avait été monté en quelques heures de 100 millions ou de 50 millions à 600 millions de puissances il n'avait pas ce score donc ça brûle grave je ne sais même pas comment le mec a fait comment il a eu le temps humainement il a dû faire que du que j'aimais je ne vois pas d'autres solutions pour faire de la construction de troupes car les mecs ne sont même pas en kvk dites vous bien ça il n'était pas en kvk au moment de ce score donc il n'a pas fait ce score en allant se battre comme un ouf sinon d'ailleurs tous les autres auraient eu des scores de ouf le deuxième est à 109 millions ce qui est très respectable surtout pour un serveur d'un an mais 2 milliards 300 millions encore une fois si vous avez déjà vu plus si vous avez eu plus dans l'historique de votre royaume n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à venir sur discord partager le screen car moi je n'ai jamais rien vu on va d'ailleurs faire un comparatif qui a déjà eu plus gros déjà très peu de joueurs ont passé le milliard de points mais là 2 milliards 300 millions c'est vraiment abusé les amis voilà pour ce tour de la chine où les plus grosses baleines les alliances les plus puissantes du moins l'alliance la plus puissante et le plus haut niveau de coffre d'alliance se situe c'est les gy16 méfiez vous de ces alliances les amis ils montent en force les serveurs vieillissent et si on tombe contre eux si on a des inter jeux sur inter bill voilà comme à l'époque si on a des inter jeux on va clairement avoir des difficultés on va finir les amis en continuant avec une petite ouverture comme d'habitude alors certains pensent que j'achète des clés en or non je n'achète pas de clés en or j'ai de la chance d'être dans une bonne alliance et ça achète beaucoup de coffres d'alliance et du coup j'ai très souvent dans les rewards des clés je suis de nouveau à 58 à faire une ouverture je vous le rappelle on est on va ouvrir le coffre gratuit je vous le rappelle très souvent la la stat semble montrer qu'on a majoritairement lorsqu'on a de la chance à l'ouverture bien lorsqu'on a de la chance des commandants de farming cléopâtre c'est on des hoc principalement des commandants qui ne servent plus à rien on va voir ce que j'ai sur une ouverture de 58 clés je vous rappelle le ratio également en la moyenne bonne et une statue en or une gh pour une clé en or si on a moins c'est pas terrible si on a plus c'est de la balle donc si j'ai 50 plus de 58 ou 58 sculptures en or ça sera déjà pas mal on va faire cette ouverture tout de suite oui j'oublie 58 et déjà j'ai cao cao bon c'est mieux que cléopâtre même si l'expertise on regarde combien j'en ai 12 19 24 27 36 41 donc déjà c'est un tirage raté c'est dommage j'aurais aimé avoir un meilleur tirage là pour le coup cao cao je l'ai expertisé frédéric premier pas encore cao cao encore expertisé j'ai quand même eu 17 cao cao martel expertisé cléopâtre expertisé ishida expertisé et mulan j'aimerais bien l'avoir expertisé c'est un bon commandant secondaire pareil je fais mon ouverture de 100 cyclés allez on est plus à ça près bon j'ai eu un bon parchemin légendaire ah oh j'ai eu de la chance regardez un minerai de fer légendaire c'est pas mal du tout et puis un plan de la cape de l'espoir mais je vais déjà mais le minerai légendaire de fer c'est pas mal du tout c'est un très bon tirage n'hésitez pas à me partager vos screens sur les tirages des clés de cristal et donc je me rapproche de l'expertise l'année dernière j'ai expertisé frédéric premier il me manque à présent seulement 37 sculptures même si je m'en servirai pas la seule chose qui est utile pour frédéric premier c'est son expansion de troupes de 15% quand vous devez remplir un rallye vous mettez en binôme césar si vous l'avez expertisé avec frédéric premier le roi d'allemagne et vous allez vraiment avoir un bon nombre de troupes et ça va pouvoir bien remplir le rallye les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai été clairement impressionné par ce niveau de la chine les g y g y 16 assez difficile à dire si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à éclater le plafond des dix mille abonnés je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur roc mais qu'il doit